Sous-titrage ST' 501 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 qui se présentait comme la satisfaction d'un besoin, alors il me dit si quelqu'un a faim et qu'il mange, ceci est l'autoréalisation. S'il veut aller quelque part, il le fait, il fait l'autoréalisation. Alors, l'autoréalisation revient, arrive, se produit. Et ainsi, avec toutes les choses, à partir du plan physiologique, tout ce qui implique vouloir faire quelque chose. Et pour lui, ces impulsions-là émergent de l'intérieur de l'organisme. Ceci est intéressant parce que ça permet, par la suite, à d'autres chercheurs, de continuer la recherche sur ce concept, sur ce sujet. Maslow développe, par la suite, ceci. Lorsqu'il établit que, non seulement il existe des motivations extérieures, mais qu'il y a aussi des motivations d'origine interne qui se déroulent suivant des modèles internes. Alors, Goldstein a dit ceci, les intuitions d'autoréalisation. Donc, vous savez, comme vous tous vous le savez, toutes les recherches dans le domaine psychologique, posent des questions du monde extérieur vers l'intérieur, comme un acte réflexe. Les stimulations se trouvant à l'extérieur. Le stimulus est processé, il y a une réponse. Le stimulus rentre, il est processé, on lui donne un sens, et ensuite il y a une réponse. Alors, lorsqu'on établit qu'il existe des motivations qui n'ont rien à voir avec le monde extérieur, ceci nous parle de beaucoup de questions qui sont importantes. à la conférence que j'ai donnée ici, moi je l'ai présentée dans un langage très simple, en disant, que nous naissons avec une information originaire. De la même façon que dans une graine, dans une semence, on retrouve l'information de l'arbre, de cette même façon-là, nous avons une information originaire. Et cette information, elle contient non seulement la forme, pas seulement le fonctionnement de tout ceci, mais aussi la façon que tout ceci se développe, et les phases de développement, sont les modèles interneurs qui se développent au fur et à mesure. On a fait bien des recherches sur ces phases de développement-là, et malgré tout, encore nous ne savons pas ce qui est suffisant, parce qu'il y a des phénomènes qui se produisent, qui arrivent. Actuellement, les États-Unis, ils sont préoccupés, parce que malgré le fait qu'ils sont en train de tenir compte apparemment de tous les facteurs, ils sont face à un nouveau phénomène, et qu'il commence à surgir une génération d'enfants qui ont de la difficulté à élaborer des concepts. Et le phénomène de plus en plus fréquent d'enfants qui se suicident, et qu'ils ne savent pas que ça se termine. Donc, dans ce domaine, il y a encore beaucoup de choses à rechercher, à investiguer. Mais la base d'où tout ceci est parti, c'est l'effagie de ces chercheurs-là. que, finalement, il établit un troisième principe que nous n'avons d'accord avec le monde. Ça, c'est la même chose, c'est un principe aussi très, très, très important de, comment est-ce que notre équilibre intérieur doit établir une forme de relation avec l'Homme qui correspond à cet équilibre intérieur, et il ne peut pas aller au-delà. Ceci nous permet d'étudier cette question suivant différentes lignes et beaucoup de formes, qui nous abrent la mission pour observer ce qui est en train d'arriver. S'il y a un équilibre intérieur d'une certaine sorte, d'une certaine nature, ceci aussi exige un type de relation avec l'Homme. Ce qui fait que vous avez une rétroalimentation intérieure, et là il y a une rétroalimentation extérieure dans une forme de relation avec l'Homme. d'une certaine façon, c'est la même chose. C'est la même chose en termes d'ambiance, de contexte extérieur. C'est la même chose en termes d'ambiance, de contexte extérieur. Ainsi, lorsque nous voyons quelqu'un, un enfant, qu'est-ce qui se passe avec l'information originaire ? Toute l'information qui a été surajoutée, c'est la même chose en termes originaire, et en particulier celle qui a une charge affective, est en train de déterminer en grande partie le comportement de la personne. Parce que c'est un peu comme une fixation. Et alors le comportement commence à devenir répétitif. Il requiere de certains facteurs externes. Et demande de certains facteurs externes pour sa rétroalimentation. Alors l'individu recherche les personnes et les situations pour rétroalimenter. Parce qu'il a fait un schéma, en partant de la conception originaire de Freud, est-ce qu'il n'était pas encore à l'approche psychocorporelle, qu'il était encore à un niveau plus rationnel ? Non, non à un niveau psychologique. Pas rationnel, à un niveau psychologique. Il disait, la pulsion envers le monde est unitaire, toute frustration divine cette pulsion. Et ce que dans l'Amour qui serait l'intuition, le mouvement qui va vers le Monde. Alors, l'une des forces, c'est ce même Amour-là, mais avec une distorsion, et l'autre ligne serait le sadisme, mais comme ceci n'est pas admis non plus, ça se divise en nouveau, le sadisme retourné à l'intérieur, qui est le masochisme, et ceci qui serait une forme de conduite réactive, réactionnelle, ou symptômes inapotiques, ou traits de caractère, quand il commence à arriver à construire l'expression du corps, il voit que tout ceci, n'est pas seulement une série de symboles, qui vont se résoudre à travers la parole, avec une technique, sinon que tout ceci est inscrit dans le corps. Et alors, lui, il développait cette histoire, il continuait cette histoire, il faisait un dessin dans ses livres comme un arbre, l'analyse caractériel, en continuant à faire ces petites dichotomies, à travers la vie, et ça se correspondrait à la structure du caractère. Mais ceci, ce à quoi il en arrive dans son livre, l'analyse caractériel, lorsqu'il commence, sur l'approche corporelle, il remarque que tout ceci est là, dans le corps, c'est inscrit dans le corps. Et justement, il commence à le remarquer au sujet de la résistance. Parce que lui, il observe et il se rend compte que lorsqu'un patient est en session de psychanalyse, quand il a des résistances, il continue à parler, qu'il s'arrête, en même temps la respiration s'arrête. Alors, lui, là, ça ne lui importait plus que le patient continue de parler ou qu'il se taisent, ce qui était important, c'était qu'il arrête de respirer. Pourquoi est-ce qu'il ne respire pas ? Et alors, lui, il a commencé à dire, regarde, tu as arrêté de respirer, suive la respiration. Et cette indication, très simple, a apporté, dans certains cas, le résultat, a provoqué une catharsis, et ceci a attiré fortement son attention, et il a commencé alors à modifier les indications de départ de la technique psychanalytique, de ne rien faire, de ne rien indiquer. Un autre qui, également, a commencé à modifier certaines choses, c'est faire ainsi, faire ainsi. Parce que lui, par exemple, il disait à un patient qui est arrivé et qui était comme ça, c'était déjà faire quelque chose avec le patient en dehors de la technique habituelle. il a intervenir davant d'années. Évidemment, Reich a été beaucoup plus au-delà. Il a eu une période très longue où il a fait des essais avec les gens. Il les provoquait, en fin, il a fait toutes sortes de choses. Certains patients l'ont frappé, à cause de tout ça. Il ne savait pas, il fallait qu'il cherche, qu'il essaye. Il lui raconte en certaines lettres, comment est-ce que tout ceci a commencé. Et on lui a envoyé certains patients, qui avaient justement cette attitude de ne pas parler. et il commençait à l'écrire pour la personne, son attitude, sa position émotionnelle. par exemple, on lui a envoyé un patient qui avait passé six mois, deux sessions, sans avoir parlé. Et il raconte dans son lettre que la première journée qu'il leur rencontrait, la personne s'est couchée, là. Alors, il l'a regardé, il a commencé à lui dire, tu es très rigide. Et la personne a completé la phrase, comme si je t'étais morte. Et il a commencé à parler. Et la question de toucher la gorge, mais non, nous le faisons tous. Et il a commencé à souffrir. Et il a commencé à souffrir. Et à partir de là, il a conçu une nouvelle technique. que, plus tard, il a appelée la thérapie de l'Organ, Orgol. Au début, la végétothérapie, c'est comme ça qu'il l'a nommée. La végétothérapie caractéroanalytique. Mais par la suite, il abandonne ces termes-là. Parce que lui, il pense que lorsqu'on dit végétothérapie caractéroanalytique, est encore en train de poser une dualité, implique une dualité dans la conception. Donc, il dit, non, ce n'est pas correct. Et il arrive à ce que lui appelle le concept unifié de l'organisme. C'est intéressant de voir que lui, il n'emploie pas le mot de personne, mais d'organisme. C'est la même vision que Goldstein a. Le livre le plus intéressant de Goldstein s'appelle comme ça, l'organisme. Le livre le plus intéressant d'organisme. Le livre le plus intéressant d'organisme. Le livre le plus intéressant d'organisme. Alors, tout son effort pour expliquer que le phénomène qu'il est en train d'observer, n'est pas psychologique, n'est pas psychologique, sinon que c'est une seule et même chose. Vous savez qu'il y a eu toute une série de recherches qui, pendant un certain temps, qui ont parlé des accompagnants moteurs du phénomène psychique. Mais Ray disait, ce n'est pas des accompagnants moteurs. Ce n'est pas que cela en tant qu'accompagnant le phénomène psychique, sinon que le phénomène psychique s'écoutrine ainsi. Et ceci, c'est extrêmement important de le comprendre, l'unité de ce phénomène-là. Moi, je fais un petit schéma qui m'aide à m'expliquer ceci. Évidemment, il existe un registre cortical et subcortical. Mais non seulement ça se trouve là, comme disent ceux qui font l'analyse transactionnelle, qu'il y a là une histoire comme une cassette. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça, sinon que cet enregistrement-là, il se trouve existant également au niveau émotionnel. Et c'est le même. et il se trouve aussi au niveau moteur. Et c'est exactement la même chose. Et quand je parle du niveau moteur, je parle des muscles striés et lisses. Il y a eu beaucoup de recherches, comme par exemple, une mousse qui, qui marche sur la peau, produit des contractions de la vessie ou des ophages. Il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Mais toujours, toujours, il y a ce contenu qui est présent. Alors, n'importe quelle histoire qui est enregistrée de ce schéma-là, si elle fait figure, si elle devient figure, tout ça émerge, toute la mémoire, mais d'une façon totale. Et c'est pour ça que ceci a une valeur, parce que ceci est en train de déterminer un comportement répétitif, à cause de la charge énergétique qu'il contient, la charge affective. Et en plus, ce registre-là implique une certaine façon de comprendre les choses. c'est-à-dire qu'il établir des façons de donner du sens, de signifier la réalité. signifie la réalité d'une manière différente à autre. Il donne un sens différent à la réalité qu'un autre système. Et donc, il interprète d'une façon très personnelle cette réalité. Ceci produit aussi un équilibre à l'intérieur. Un autre des principes très importants qu'il faut étudier pour comprendre ceci, c'est l'hominostésie, ce qu'on appelle l'hominostésie. La Christelle Thérapie utilise ce principe aussi. Et c'est celui-là d'un équilibre intérieur. Et c'est très important à comprendre. parce que tous ces systèmes que nous avons à l'intérieur, toutes ces histoires, ont peu à peu déterminé un changement de l'homéostésie originelle, ce qu'on appelle une homéostésie de compensation. C'est impossible. Parvenir à ce qu'une personne retourne à son homéostésie originelle, disons, d'un coup, elle mourait. Elle mourait parce que la décompensation serait telle, que la personne ne pourrait pas le supporter. Le système ne le supporte pas. Et ceci est en rapport avec ce que, en thérapie, nous appelons le rythme et le temps du patient. Et c'est en relation avec ce système de résistance. C'est pour ça que nous devons changer un peu notre idée, l'idée que nous avons à propos des résistances. parce qu'il arrive fréquemment que nous ayons enregistré ou conceptualisé les résistances comme quelque chose de négatif, qu'il faut battre, qu'il faut enlever. La résistance est très importante. C'est ce qui est en train de garantir l'oméostésie. Tout moment thérapeutique authentique implique un déséquilibre pour romper l'équilibre actuel pour un nouvel équilibre. Et cette personne, est-ce qu'elle a la force pour le faire ? Pour faire ce mouvement-là ? Alors ça, nous ne devons pas le décider d'une façon arbitraire. Celui-là est lancé davantage, parce qu'il a toute l'information. Si il peut, comme il a l'information, il le fait. Schultz raconte dans son livre sur le «Training autogène ». «Training autogène ». C'est une technique de relaxation. C'est une technique de relaxation. Que l'on peut faire ? On peut le faire soi-même, mais Schultz recommandait de le faire dans des petits groupes et sous la direction de quelqu'un pour entraîner des gens. Lui, il raconte comment est-ce qu'à l'époque, lorsque lui, il a commencé à travailler sur ces sujets-là. Il y a quelques personnes, je ne me souviens pas, deux ou trois qui sont mortes, en appliquant la technique de relaxation de Schultz. Ceci révèle l'importance de toute cette question-là. Imaginez-vous une technique de relaxation. Ça a l'air à quelque chose de tout à fait inoffensif. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? Que ces systèmes-ci sont en train de déterminer une prédominance du système sympathique qui détermine la tension et tous les systèmes qui sont en rapport avec l'adrénalise. Si nous faisons quelque chose, peu importe pas, qui fait descendre le tonon du tonus du sympathique d'une façon brusque, profonde. La seule chose qui va arriver, c'est que le parasympathique va partir, il va dominer. Et si il domine trop, peut devenir un arrêt cardiaque. Et ça, ça s'appelle un arrêt vagal. Un paro vagal. La contraction cardiaque diminue progressivement jusqu'au moment où est l'arrêt. Si nous pressionons les yeux, nous estimulons la vague et la contraction cardiaque diminue. Donc, si ici, il y a une augustase de compensation, il y aura toujours une résistance à rompre cet équilibre-là. Nous devons nous protéger contre les thérapeutes. Et ça, c'est la protection que nous avons. À présent, lorsqu'on a créé une bonne relation, que la personne a confiance en ce qu'elle peut le faire, parce qu'elle établit ce rapport, cette relation intense, elle peut permettre que quelque chose qui est là, fasse figure. Mais même là, comme Reich le mentionne lui-même, lorsqu'il parle du cas d'un schizophrène, s'il y a déjà eu une décompensation intérieure d'une certaine importance, suite au fait que quelque chose qui était là est devenu futur, on a besoin de laisser un certain temps sans travailler à nouveau avec la personne, jusqu'à temps que soit rétabli un nouvel équilibre intérieur, pour recommencer à l'aborder à nouveau. L'homéostasis est un peu comme les systèmes de thermostat. Par exemple, le sang. Le sang se maintient liquide. Le sang se maintient liquide. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur d'elle, du sang, à l'intérieur du sang, il existe deux mécanismes qui sont complètement opposés et qui font un équilibre instable. C'est un mécanisme de coagulant et un mécanisme anti-coagulant. Et ces deux formes sont toujours là qui donnent la possibilité d'un équilibre, un équilibre instable, mais à l'intérieur d'une certaine marge. Si on dépasse vers un côté, le mécanisme coagulant domine et le sang coagule. c'est le mécanisme anti-coagulant qui devient trop fort, alors on a une hémorragie. Alors tout ça est là comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre un ensemble de mémoires, de souvenirs avec une charge affective. Et c'est pour ça que je dis qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il existe plusieurs enfants. Si ceci fait figure, devient figure, alors se produit toute la configuration. Mais on peut travailler pour que ceci se décharge. Ça c'est une mémoire qui va toujours être là. Parce que c'est l'histoire de la vie, de notre vie. Mais si ceci a perdu sa signification, son sens, et donc pour autant sa charge affective, ça s'en va au fond. Et ça ne détermine plus notre comportement. C'est là et ça va toujours être là. mais ça ne correspondra pas, ça signifiera pas aucune fixation. C'est pour ça que lorsqu'on travaille le pied, la jambe, peut donner différents niveaux d'information. Le même endroit peut donner différents niveaux d'information. On va supposer qu'on est en train de travailler au niveau des jumeaux et du soleil, c'est un muscle de la jambe. Ça dépend dans quelle étape de la thérapie la personne se trouve. Qu'est-ce que c'est qu'il va reproduire, qu'il va être reproduit à partir de là ? Quelle va être l'histoire ? La histoire de quelle âge ? L'histoire qui correspond à quel âge ? A quel enfant ? Et vous allez voir comment est-ce que ce même endroit là ? qui peut déclencher différentes histoires ? Et nous voulons qu'il se relaxe, qu'il se détende. Ceci ne va pas se détendre, tant et aussi longtemps que toutes les histoires qui sont contenues là ne sont pas déchargées. Je suppose par exemple qu'il y a un grand exercice. La personne a une image. Cette image-là. Est-ce que c'est la belle de qu'un homme qui a traversé l'essuie, 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 l'essuie. Tu peux le dire comme ça ? Tu peux le dire comme ça ? Peut-être que c'est en rapport non seulement avec le chien, mais aussi avec la mamá, la mamá qui n'était pas là quand le chien arrivait. Ça peut être vu à ce moment-là comme l'absence d'une figure. Ne t'avance pas trop pour voir ce que c'est. Ne interprétez pas. Laissez émerger ce qui est là. Parce que si nous interprétons, nous réduisons et désorientons. tout est là. Alors, si on attend que ça émerge, que la forme sorte, tout est là. Et c'est aussi que c'est tellement important d'accorder du temps à la personne. parce qu'elle est en train de vivre quelque chose et les mémoires sont en train d'émerger. Il y a des constellations qui remontent. Si nous sommes très directifs, nous lui coupons son expérience, nous exerçons des pressions, et nous lui enlevons la direction de son propre mouvement. Par contre, si nous accordons du temps pour que tout ceci émerge, est donc possible de savoir tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le fait du chien qui vient, qui a mordu ? Il a mordu, il n'a pas mordu ? Quelle relation se fait avec d'autres personnes ? Parce qu'en général, tout ceci est en rapport avec des problèmes affectifs. Alors, moi je disais, la question de la tension et de la relaxation, ce n'est pas une chose si simple. Combien d'histoires il y a là-dedans ? Combien de causes de tension ? Et c'est pour ça que nous nous maintenons en grande activité pendant le sommeil. nous sommes en train de rêver des choses, et là, il y a toute une activité. Nous nous reposons seulement quand nous sommes en sommeil profond, et peut-être que ce n'est pas plus d'une demi-heure. Le restant de la nuit, nous sommes comme ça, avec beaucoup de contenu émotif et moteur, on court après nous, nous courons après les autres, on nous fait peur, nous faisons peur. Combien de fois nous nous réveillons comme ça ? C'est la quantité d'adrenaline qui est en train de se consommer, et pour autant la tension intérieure. Ce temps-là de libération est nécessaire. Et ce temps-là de libération est nécessaire ? Quoi ? Qu'est-ce que le temps-là ? Et ce temps-là ? Et ce temps-là ? Et ce temps-là ? Il est en train de se consommer dans le sommeil profond. À qui ça n'est pas arrivé d'être un peu fatigué pendant la journée ? Et là, il est comme ça, là, et tout d'un coup, il tombe dans le sommeil profond pendant cinq minutes. Et à ce moment-là, il y a une profonde récupération. Et à ce moment-là, il y a une profonde récupération. Si nous pouvions avoir un sommeil profond d'une heure seulement tous les jours, nous, on n'aurait pas besoin de passer autant de temps de lit. Ça fait un rapport, le fait de bouger tant la nuit, etc. Avec le fait que, sur le plan inconscient, c'est-à-dire que le corps traduirait à ce moment-là ce qui se passe en dedans, puis les histoires. Ça ferait figure à ce moment-là au milieu de l'inconscient. Parce qu'on a peut-être perdu le sens, la capacité, de laisser notre corps s'exprimer au niveau des messages qu'il nous envoie durant la journée. Parce que ça a l'air bien. Ceci est exact. Mais c'est aussi un rapport avec les histoires. OK. Et dans le sommeil et le rêve, il y a deux types d'informations. Les rêves qui sont en rapport avec l'activité quotidienne, les rêves qui ont à voir avec ces histoires-là, et les rêves qui sont en rapport avec l'informations. Ce que nous appelons les impulsions d'autoréalisation. Ceci a été étudié dans l'interprétation des rêves, surtout dans l'approche jundienne. ou dans la façon aussi de travailler les rêves en gestal-thérapie, qui consiste dans le fait que la personne doit s'identifier avec chacun des éléments son rêve. Est-ce que c'est nous qui faisons rêve ? Je suis la plage. Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment-là ? De quoi ça nous parle ? Est-ce que ça nous conduit ? Alors, pour moi, tous ces enregistrements-là sont en train de déterminer différents événements à différents niveaux. Moi, je dis qu'ils sont en train de déterminer une conduite biologique, une conduite émotionnelle, une conduite intellectuelle et une conduite relationnelle. C'est-à-dire que ces systèmes-là sont également en train de déterminer une chimie, une façon de se défendre qui est biologique. C'est pour ça que nous voyons que certains enfants, qui n'ont pas été alimentés au plan affectif, qui ne développent pas d'anticorps, qui ne se défendent pas biologiquement. On voit comment est-ce que ces aspects-là déterminent vraiment le comportement biologique. Et tout ceci a énormément d'importance. À l'Institut de Mexico, il y a une Brésilienne qui arrive et qui me demande d'avoir de la thérapie, thérapie individuelle. Alors, moi, je fais toujours une évaluation, avant de commencer quoi que ce soit. Et je me rends compte qu'il y a une furonculose sur des fesses. Et ceci ? Non, parce-à-dire que ce soit là, ça fait longtemps que c'est là. Ah, mais je ne fais pas thérapie. D'abord, guérissant. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, c'est très clair que ce corps-là a une infection qui ne peut pas combattre. Et si on va distraire l'énergie dans des processus émotionnels de décharge, qu'est-ce qui va arriver ? Cela va envahir tout le corps. C'est comme d'autres processus, on va supposer, par exemple, un tuberculeux. Le processus est en train d'indiquer que ce corps est en train de permettre d'autoriser que s'installe un problème d'une certaine ampleur. Ces concepts de l'onesthésie, de la figure fond, nous aident également à comprendre quelque chose qui est en train de se produire dans ce corps-là. Et rechercher les formes les plus adéquates et faire attention à ce qu'on fait. aident de comment est-ce que peut se présenter un processus de changement dans un organisme qui a déjà un bon niveau de stress et qui est affecté par un processus biologique. Alors, il faut évaluer très bien qu'est-ce que c'est qu'on veut faire. Qu'est-ce qui arrive avec les phénomènes somatiques ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est aussi un psychologue qui les âge. C'est ce que je suis en train de dire maintenant. Il n'y a pas de niveau psychologique, c'est une seule chose. Ce qui est psychologique est également moteur, émotionnel, émotionnel. Ce que nous appelons le psychologique détermine un comportement biologique, émotionnel. ça transforme la chimie intérieure et donne la possibilité de développer certains types de germes. ça produit une chimie, ou-se-à-dire un habitat, des conditions propices. En Mexico, il y a un psychanaliste qui est également un gastroenterologue, qui est arrivé à la conclusion, que les patients avec un cancer à l'estomac, ils se le sont fabriqués, et il a publié un livre qui s'appelle le cancer, une maladie psychogénétique, et il présente une série de cas de personnes que lui a opérées pour quitter le cancer, et ensuite il leur propose une psychanalyse. Il dit que toutes les personnes qui ont accepté d'aller en psychanalyse après l'opération, n'ont pas eu de récidive. Par contre, il y a un pourcentage, de personnes qui ont des recherches, des récidives après l'opération. Tu vois, il y a quelque chose là qui a besoin d'être investigué dans cet avantage. Reich avait la même vision, le même point de vue. Lui, il pensait, y compris il disait, le cancer de Freud à la mâchoire. Il y a un livre qui s'appelle Reich parle de Freud. Et dans ce livre il dit, regarde le visage de Freud. Regarde comment il est. « Comment ne va-t-il pas développer un cancer ? » Il est complètement en train de mordre et d'avaler, en train d'avaler tout. Il s'agit de le plus d'avaler, mais il n'a pas été investigé. Il n'a pas été investigé, mais il n'a pas été investigé dans l'opération. On peut espérer que les cancérologues se rapprochent de cette connaissance. parce que ce sont eux qui sont en train de traiter les cancéreux. C'est comme l'application de ceci à la pédiatrie ou à toute autre branche, qu'un sociologue, qui qu'il soit qui travaille avec des êtres jeunes, pourrait y trouver des choses extraordinaires pour sa propre discipline. C'est très intéressant de voir actuellement un mouvement qui émerge en France, à l'intérieur de ce rationalisme tellement fort qu'il existe un mouvement qui part à la recherche des mémoires phylogénétiques pour retrouver les origines. Et c'est pour cela qu'il propose des formes d'accouchement différentes, au lieu que la femme soit accouchée et les accroupie, comme accouchées les femmes avant. ... 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 à l'intérieur de ceci, c'est le concept de stress. Parce que ces structures-ci sont en train de maintenir et de déterminer une augmentation du stress. En fait, il y a aussi l'aspect du monde extérieur qui vient aussi alimenter l'histoire. C'est quelque chose que les étologues ont bien précisé, que nous-mêmes, comme tous les animaux, nous sommes des systèmes que sélectionnons les estimulations. Ce n'est pas n'importe quel stimulus qui va nous affecter, sinon seulement les stimulus qui pour nous ne sont pas forcément. Alors, nous sommes des systèmes qui sélectionnent les stimulus. Ça, c'est identifié au cours des études faites par les éthologistes. Mais en poursuivant ceci, tu ne donnes de la signification qu'à certains événements du monde externe. Et le restant, tu ne lui apportes pas d'importance. Ça n'a pas de signification. Et évidemment, en partie, nous reproduisons dans le monde extérieur, c'est-à-dire que nous recherchons dans le monde extérieur, les éléments qui vont nous permettre de reproduire notre configuration intérieur, avec le monde. Et alors, tout est là de nouveau. Et c'est un piège terrible. Parce que c'est la même chose. Et c'est ça qui nous donne des fois cette sensation de fatigue dans le monde. Et pourquoi faire tout ça ? Parce qu'on ne perçoit plus la vie dans son propre mouvement. On ne s'entend pas. Il y a beaucoup de personnes qui, sont des cadavres en vie, sont des cadavres en vie. Ils ne sientent pas, ils ne se sentent pas en vie. Ils ne s'entend pas, ils ne s'entend pas, ils ne s'entend pas, ils ne s'entend pas. Et beaucoup de gens deviennent très nervieux. ça, c'est ça ? Une respiration, augmentée. Nous avons peur, pânique de nos propres bruits. Que distance si grande entre ce que nous sommes et ce que nous pensons que nous sommes. Alors nous entendons le bruit des articulations, du cœur. Beaucoup de personnes, lorsque elles commencent à retrouver leur perception intérieure, ou peur, pensent que ça, c'est comme de la folie. Ils ne sentent rien, ils ne ressentent rien. Est-ce que ça correspond à la dimension de l'homéostasie compensatoire qui nous laisserait plus l'accès à l'homéostasie inéternue ? Est-ce que ça nous permet de tenir contact avec l'homéostasie ? C'est un parti ça, comme une idée du stress de laquelle nous parlions. Si les réponses ne sont pas sûres, les carambles extérieurs. Si les questions sont sûres. Si les questions sont extérieures et externes, mais en tant que reproduisant des structures intérieures. quelles sont les choses qui te fâchent ? Et si toi tu utilises ta propre nature comme un laboratoire d'investigation ? Qu'est-ce que c'est qui t'a affiché ? Alors beaucoup de personnes vont dire, non, mais c'est qu'un a fait ça, et puis l'autre a dit ça, et puis l'autre... Et la seule chose qui te provoque ta colère, c'est une signification qui est là. C'est le sens que ça prend pour toi. Exactement. Si... Si moi je me suis ici, j'arrive et je puis rentre, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces lunaires là ? Par exemple ? C'est comme le chien de Roland, en tout. Dans le sens que c'est pas la morsure, c'est le sens qu'elle a pu vivre. En le sens de que non c'est la mordida, c'est le sens que je m'aime. Ah, c'est ça. C'est ça. Huxley, un livre très intéressant, qui s'appelle Lille. Huxley a écrit des livres qui sont un peu comme des utopies. C'est ce qui pourrait advenir. L'île, c'est l'œuvre dans laquelle il exprime ce que lui pense que peut être l'humanité dans les meilleures conditions possibles. Un journaliste veut investiguer, veut explorer ce qui se passe dans l'île. Et alors d'un avion, on le lâche en parachute. Et en tombant, en atterrissant, il se fait mal une jambe. Et alors il se plaint. Et alors une petite fille de Lille arrive. Elle le regarde, très surprise. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mal. Et qu'est-ce que c'est ça ? Comment tu ne sais pas ce que ça veut dire que j'ai mal ? Mais non. Non, je ne sais pas. Toute la vie, c'est un bon truc quand tu te caisses. Alors les difficultés, toi, quand tu tombes ou quand tu te frappes, Et si ta maman n'arrive pas, puis tu dis « Oh, pauvre petite fille ! » C'est ça, la fixation de la douleur. Comme un événement émotionnel. La douleur, simplement, tout seul, n'a pas de l'importance. Ça a de l'importance à cause du sens, ce qu'on lui donne. Toi, tu vois un enfant tout petit qui ne sait rien, il se pique. Il commence à regarder le sang qui coule. Il ne pleure pas. Il arrive, il va voir sa mère, il lui montre. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est ça. Il commence à enregistrer l'école. Il est donc en train de lui arriver quelque chose que lui ne perçoit pas. C'est très angoissant. Qu'est-ce que c'est ça alors ? Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Oui, et c'est l'histoire qui tout se fait. Et c'est ces mêmes choses que l'enfant va utiliser par la suite, en dramatisant toutes les choses quand il veut obtenir quelque chose. Parce que c'est le chemin que nous lui avons montré. Il y a quelque chose qui va mettre un enfant en état d'alarme. Et ça aussi se sera produit dans les groupes de thérapie. Il faut voir quels sont les contenus de la douleur pour ces personnes. Il faut voir quels sont les contenus de la douleur pour ces personnes. pour ces enfants-là. Parce que si il y a une grande menace, tu vas avoir plus mal. La douleur est subjective. Mais en plus, moi j'ai vu des phénomènes qui sont vraiment très surprenants. J'ai connu un Mexicain, un alphabet, qui était en prison parce qu'il y a M. Quentin. Et il était très rebelle. Et on le frappait. Mais lui ne se plaît pas. Il l'enfermait. Il lui faisait plusieurs choses pour qu'il transforme son comportement. Et ce qui est très étrange, c'est que lui se rétablissait très vite. Alors moi j'ai fait une entrevue avec lui. Comment fais-tu ? Dis-moi parce que c'est très intéressant. Et c'est très simple. Quand il commence à me frapper, moi je ne suis pas là. Moi je suis sur ma terre. Je suis sur la plage, dans un hamac, ou en train de boire un poco fris. Et c'est tout. Et je suis dans le jour. Et quand la réparation du corps… Et quand la réparation du corps… Et moi je lui ai demandé comment est-ce que tu fais pour te rétablir aussi ? Et c'est lui qui le fait. Sauf que moi je ne me l'occupe pas. Moi je fais la même chose. Je suis dans le ciel agréable, jeune et plaisant. Et alors lui, il se repara rapidement. Évidemment, c'est naturel. Si moi je suis… Ah, j'ai mal. Qu'est-ce que ça doit être ? Quelle maladie j'ai ? Et si je suis pas malade de ceci ou de cela, Et la douleur va augmenter, peut augmenter. Parce qu'en parlant des principes, nous n'avons pas parlé du tout de l'énergie. Mais l'énergie, c'est l'autre aspect de ceci. Ça c'est l'information. Mais l'information a besoin d'énergie pour se maintenir, pour se transmettre et pour se développer. Alors l'énergie, c'est un concept fondamental dans tout ceci. Énergie et information. Alors, d'où va l'énergie ? Maintenant, où va l'énergie ? D'où on place l'attention ? Si moi je place mon attention sur le genou, c'est là que je suis en train de conduire mon énergie. Nous allons faire un break. Nous allons faire un break. J'ai eu le délème, l'épidème, je vous le disais, où est-ce que je peux couper. Et il n'y a presque pas, il y a presque pas sa vie. Je vais aller sur le coup, quand il y a eu le mandat, il y avait tout pleuré. Tout le temps à l'hôpital, il était centré sur la crainte de la piqûre pour être joli. Il y avait plein ouvert, plein lait à voir. Donc, ma femme ne l'a pas regardée. À ce moment-là, elle n'est pas restée. Moi, j'ai regardé, il m'est monté le dos quand j'ai vu le dos. De toute façon, j'ai dit, respire, j'ai respiré. Puis là, j'ai centré mon garçon sur ce que ça va aller. Quand le médecin est arrivé avec la piqûre, il a commencé à le geler, à s'ajouter dans la gloire. Et là, il a crié les piqûres. Et après trois piqûres, le médecin nous va assurer qu'il était complètement gelé. Et il a crié jusqu'à l'habitaine du feu. Et tiens, ça va construire avec les piqûres. Il y en a à la brésilion du temps, mais ça va blâle. Ça fait que ça ressemble à tous ceux-là. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'effectivement, il n'a jamais vu la plaquette. Tout le reste qui est en train d'arriver, se passer, c'est le fond. Imaginez qu'un lion arrive, alors lui, il fuit. Et la faim s'en va au fond. Ce n'est plus la figure. Et finalement, dans le lion, malgré la menace représentée par le lion, il doit s'arrêter. Parce que son débit d'oxygène est la figure. Il a besoin de s'arrêter. Parce que s'il ne s'arrête pas, il risque de mourir avant. Non pas tué par le lion, mais parce qu'il manque d'oxygène. Ce principe est très, très important dans l'approche psychocorporelle, non seulement appliqué, comme on l'applique dans la thérapie gestale, sinon dans la conception de la régression. Parce que ce qui arrive, dans ma façon de voir, c'est que tout l'enregistrement de l'événement, inclui dans l'esquema corporel de l'âge auquel on fait un régresse, à sa figure. Ceci serait, d'après mon point de vue, la régression. Un souvenir, un enregistrement d'une mémoire, à cause de la charge affective qu'elle contient, peut devenir la figure totalement, inclou les réflexes, par exemple. Par exemple ? Je suis en train de se retrouver avec les états de bébé. Je suis en train de me engager, je suis en train de se retrouver la vie de la musique d'Aur. J'aimerais vous demander de vous rapprocher. Je vous remercie. Moi, en tout cas, j'aimerais savoir de la notion de résistance aussi, comment ça s'intéresse dans ces démarches de thérapie corporelle. Il y a une dimension qui m'intéresse, c'est de voir, bon, on peut travailler avec des jeunes qui ont 12 ans, puis on peut travailler avec des adultes qui ont 40 ans. Est-ce qu'il y a une notion, est-ce que ça fait que l'expérience, c'est plus difficile de travailler avec des gens qui ont une petite expérience, plus âgée, plus âgée ? Je crois qu'on aurait envie de savoir si, quels sont les fondements théoriques de l'approche que vous avez développée. C'est pas des grands énergies, sans aller dans les détails, mais quand même des grandes lignes. Et puis, s'il était possible de faire certains rapports, mais avec d'autres théories, qui ont des états de régressions totales. Moi, j'ai eu des régressions à des états de bébé, et j'ai vu, à d'autres personnes être dans des états de régressions totales, et est inclus la position que le bébé a. Ceci veut dire que pour moi, la régression n'est pas un événement, par exemple, tel que posé par Freud, qui est une régression à des niveaux symboliques, mais il s'agit d'une figure qui comprend tous les événements, y compris la conscience d'être, et la position gestuelle et les réflexes du corps. J'ai vu certaines personnes, qui ont eu ces régressions, et qui doivent s'écouler un certain temps, pour qu'elles retrouvent la marche. C'est-à-dire que la régression à des états de mort totale, ne savent plus marcher. Ce sont des bébés qui ne savent plus marcher. Même si l'information adulte est là, à ce moment-là, ce qui fait figure, c'est une autre information. Alors, ce principe de figure de fond, est, pour moi, une des questions les plus significatives. Paulsen aussi parlait de l'autoréalisation. Mais pour lui, l'autoréalisation était un phénomène qui se présentait comme la satisfaction d'un besoin. de l'autoréalisation. Alors, il me dit, si quelqu'un a faim et qu'il mange, les plus haim et qu'ilrait qui Mama fut de leur corps ... Alors, voici, depuis 15 ans, ici à la maison, on se dirige vers cette approche, souvent au niveau des marques de notre personnel, suivi des cours de trois ans, qui est un aspect. Et aussi, nous avons un tableau ici, des personnes qui sont en autorité, qui doivent donner une supervision, et aussi parmi nous, des éducateurs qui, eux, font l'application praticopatique avec des armes. Ces mêmes éducateurs font partie d'un groupe de recherche pour qu'elles, nous, nous les accompagnons, nous les espérissons. Maintenant, tout ceci, tout ce qu'on fait, c'est un peu la question d'Achille qui disait, ça se repose sur quelle approche, sur quel grand principe, pour qu'on se rassure, nous, dans notre démarche. Il ne faut pas qu'on se démolisse ou qu'on se fait démolir. C'est une question de se protéger et aussi savoir où l'on est. Et aussi savoir où l'on est. Parmi la fuente de tout l'esclame d'Achille. Pour moi, la source, l'origine de tout ça, c'est l'œuvre de Reich. Même s'il est nécessaire de reconnaître que d'autres chercheurs, d'autres angles, ont apporté des contributions très importantes. Comme c'est le cas, par exemple, de Carlos Darwin. 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 Darwin a écrit un livre qui s'appelle «Les émotions chez l'Homme et l'Animal ». C'est un livre très important. Du point de vue de ce qui a été écrit, de ce qui a été étudié, avec une certaine perspective. Un autre chercheur qui a beaucoup d'importance, est de Goldstein. Goldstein a travaillé avec des personnes qui avaient des lésions du système nerveux, après la Première Guerre mondiale. Il a été un chercheur très subtil, très perspicace. Il a proposé trois principes fondamentaux par rapport au fonctionnement de la médecine. C'est important parce que lui était un neurologue. Il n'est pas arrivé à tout ça à travers les sciences du comportement et de la psychologie. Sinon, à travers l'observation du comportement en tant qu'expression neurologique. Il a établi trois principes. Le principe de figure fond, qui ensuite a été pris, qui ensuite a été pris de la thérapie de Goldstein, pour l'incorporer dans la thérapie gestante. Goldstein donnait un exemple, pour expliquer son principe de figure fond. C'était évidemment un exemple arbitraire, mais très imagé. Il disait, imaginez un homme qui est dans la forêt, il a faim. Alors, ceci est figure. Il c'est plus. Tout le reste.